Bonjour, vous accueillez votre chaton, nous allons passer en revue les points les plus importants en matière de confort et de sécurité afin que tout se passe au mieux. Chasseur, il va trouver des postes d'observation à hauteur, des cages derrière ou à l'intérieur des meubles. Essayez de vous mettre à sa place pour repérer les dangers. De nombreuses chutes peuvent être évitées en sécurisant ou en fermant les fenêtres. Surélevez les plantes que le chaton va mâchonner, au risque de s'intoxiquer. Trop petit au début, il finira par pouvoir grimper à peu près n'importe où. Retirez les objets fragiles et interdisez-lui l'accès à certains endroits. Le chat aussi s'éduque. Ses habitudes nomades lui feront changer de place toute la nuit. Si vous souhaitez l'écarter de certaines pièces, votre chambre à coucher par exemple, vous devrez vous assurer que les portes sont bien fermées. Prévoyez deux gamelles différentes pour les croquettes et pour l'eau, de préférence en métal ou en faïence. Placez-les à l'écart l'une de l'autre. Plusieurs gamelles dans l'appartement combleront son instinct de chasseur. Placez la litière dans un endroit accessible et peu fréquenté. Présentez-lui, dès qu'il aura envie, il y retournera de lui-même. Pensez à nettoyer systématiquement. Le chaton adore se faire les griffes. De cette façon, il les entretient, mais surtout, il marque son territoire. Pour éviter qu'il ne les fasse sur vos meubles, équipez-vous d'un griffoir. Le jeu est une activité indispensable à son équilibre comportemental, sa forme physique et votre relation avec lui. Tout peut être prétexte à jouer, y compris un simple papier froissé. A vous maintenant d'appliquer ces conseils pratiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !